Générique ... Bonsoir, les fausses factures réapparaissent au grand jour, enfin presque. Deux procès spectaculaires s'ouvrent cette semaine. Procès de plusieurs entreprises du bâtiment accusé ou soupçonné de s'être montré fort généreuse avec des élus politiques de tous bords. Les dirigeants de ces entreprises seront présents dans le box, mais pas les élus, pour cause de non-lieu ou d'amnistie. Gérard Monat, l'ancien responsable du bureau d'études Urba Graco, lui-même inculpé, nous donnera en direct son sentiment. Commençons par la première affaire. Celle qui inquiète, dit-on, des partis de droite, dans le collimateur la Cogédime, Clément Veillerenal et Patrick Milleriou ont suivi la première journée d'audience à Paris. 60 chefs d'entreprise ou cadres supérieurs cet après-midi devant la 31e chambre correctionnelle. Ils représentent les plus importantes sociétés du bâtiment et de la promotion immobilière en France. Tous comparaissent libres, ce sont des honnêtes gens a priori, mais certains ont tout de même passé, comme Michel Mauer, le PDG de la Cogédime, quelques semaines en prison, dont ils ne sont sortis qu'après avoir payé des cautions allant jusqu'à 1,8 million de francs. Tous sont inculpés de faux, d'usages de faux, d'escroqueries, de complicité et de recel. Le procès fleuve doit durer six semaines. Six semaines au cours desquelles une question, pour le moment sans réponse, dominera les débats. Où sont passés les 500 millions de francs évaporés dans les fausses factures ? Pour le moment, l'instruction n'a pas permis d'établir un lien entre cet argent noir et le financement d'un parti politique. Ce sont les hommes d'affaires qui comparaissent, pas les élus. Loi du silence oblige, aucun des patrons inculpés n'est venu expliquer pendant l'instruction comment les marchés publics s'emportent à coup de dessous de table et comment les partis politiques se financent à l'aide de fausses factures. Même si dans l'affaire qui se plaide aujourd'hui, on chuchote le nom d'un parti politique proche de l'opposition. Hasard du calendrier ou subtil dosage politico-judiciaire, c'est après-demain que se plaidera dans une chambre voisine une autre affaire de fausses factures mettant en cause cette fois le parti socialiste. Certains ici au palais suggèrent que la recherche d'un tel équilibre n'aurait pour autre objectif que d'éviter le grand déballage. Et passons précisément à cette seconde affaire, l'affaire Sormahe qui implique aussi Urba. Elle passera en effet à partir de mercredi devant la 11e chambre correctionnelle de Paris. 9 personnes sont face à la justice et là encore aucun élu. Ces chefs d'entreprise sont inculpés de trafic d'influence et faux en écriture. Rappel de toute l'affaire avec Albert Ipamonti et Claire Germouti. 9 inculpés, une dizaine de fausses factures, voilà ce dossier Sormahe. La Sormahe, un géant du bâtiment dans le sud-est. 4 de ses responsables sont poursuivis. Ils auraient entre 86 et 89 réglé ses factures litigieuses en échange d'un coup de pouce pour décrocher des marchés publics. 1 à 3% de commissions versées à des bureaux d'études comme Urba qui alimentaient ensuite les caisses du parti socialiste. En 88, Urba aurait encaissé ainsi 70 millions de francs. Aujourd'hui, 3 de ses dirigeants sont poursuivis. Parmi eux, Gérard Monat, le numéro 1. Ce mécanisme, c'est Antoine Godineau, l'ancien inspecteur, qui l'a démonté. En avril 89, il perquisitionne dans ce qui étaient les locaux d'Urba à Marseille et tombe sur les fameux cahiers d'Elcroix. Tout le financement occulte du PS y est consigné. Dès lors, Urba devient synonyme de scandale, exploité par l'opposition, puis nourri par le dessaisissement du juge Jean-Pierre. Mais de ces faits-là, le tribunal de Paris n'est pas saisi. Pour moi, le procès Sormahe, c'est un procès trempe-l'œil. Trempe-l'œil parce qu'en fait, il cache une partie énorme de l'affaire Urba qui ne sera jamais jugée avec l'affaire Sormahe. Neuf inculpés et pas un politique. Et pourtant, ce sont les élus qui auraient bénéficié de cet argent noir. Certains, comme ceux-là, ont obtenu des non-lieux. D'autres ont fait jouer les lois d'amnistie. Gérard Monat et les gens de la Sormahe risquent de se trouver bien seuls au banc des prévenus. Eh bien, Gérard Monat est ce soir sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien patron du bureau d'études Urba Graco. Oui. De quelle année à quelle année ? Je suis revenu à la tête du groupe en 1984 et jusqu'à la prononciation de la dissolution du groupe après la loi Rocard. C'est-à-dire que dès que la loi Rocard a été publiée, nous avons décidé de mettre un terme à l'activité du bureau d'études. C'est un terme impropre. C'est une société de service qui fait surtout du démarchage, qui fait surtout... Alors, on va en parler. Vous êtes inculpé. Je suis inculpé. De quoi ? Simplement, pour le moment, de trafic d'influence. Vous dites simplement ? Oui. C'est énorme. Non. Parce que je voudrais qu'en matière de commerce, je voudrais qu'on m'explique ce que c'est que le trafic d'influence. On pourrait dire corruption ? Non. Ce n'est pas de la corruption. Le trafic d'influence. Mais en permanence, nous faisons du trafic d'influence. Et dans toutes les opérations commerciales, l'influence peut se jouer par la présentation du meilleur dossier, des meilleurs candidats à un objet quelconque, que ce soit dans les équipements ou que ce soit dans la construction. Et c'est le rôle qu'avait le réseau commercial que je dirigeais. Alors justement, racontez un petit peu pour les téléspectateurs ce que vous faisiez. Comme président de URBA, vous démarchiez auprès des entreprises. C'est-à-dire que moi, comme président, je ne sais pas de démarchage, je n'étais pas homme de terrain. Je gérais l'affaire. Mais nos délégués étaient des délégués commerciaux, de technico-commerciaux, de style classique, les mêmes que l'on retrouve chez vous, qu'on retrouve à la Sommeil, qu'on retrouve partout, qu'on retrouve exactement les mêmes démarches. Et ils essayaient de monter des marchés dans l'intérêt commun de la société qui nous saisissait. Parce que ça, on ne le dit pas assez souvent. Mais c'est souvent les sociétés qui nous saisissaient et dans l'intérêt des communes que Verdi ont présenté. Voilà. Le deuxième point important, c'est qu'il y a une différence. Je pense quand même avec toutes ces entreprises, c'est que vous serviez de passerelle entre l'économique, l'entreprise et le politique. Ce n'est pas une passerelle. Nous montions des marchés à la demande des entreprises. Et quand le marché était réalisé, nous tussions une commission commerciale tout à fait normale, tout à fait logique, qui reste dans le cadre des marchés publics. M. Monat, pardonnez-moi, mais on n'a pas rêvé que les fausses factures existaient. Et bien moi, je conteste ces fausses factures. Et j'espère que le procès va démontrer qu'en définitive, toutes les factures que nous avons présentées correspondaient à une prestation réelle faite par ma déléguée sur le terrain. Il y a aussi prestations quelquefois fictives pour le compte, en l'occurrence, parce que tous les partis sont incriminés, sont concernés, en l'occurrence en ce qui vous concerne pour le Parti Socialiste. Non. Pour le Parti Socialiste, qu'est-ce que je faisais ? Une fois que j'avais encaissé de l'argent sur des prestations réelles, il y avait un consensus qui voulait que j'aide le Parti Socialiste ou des fédérations ou des groupements de ces secteurs dans leur gestion, disons, journalière. Bon, ça pouvait être la prise en compte de factures et autres, mais jamais, 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 nous avions fourni des espèces à des élus. Je prenais une facture d'imprimerie. Les fausses factures, ça n'existe pas ? À mon niveau, oui, et j'attends qu'on le fasse. Les dessous de table, ça n'existait pas, M. le ministre ? Chez nous, non, ce n'était pas un dessous de table. C'était correct, c'était à la vue de tout le monde. Alors, du coup, c'était naïf. C'était encore plus naïf. Mais non, ce n'était pas naïf, parce que c'était un procédé qui était tout à fait logique. Bon, la seule chose qu'on pouvait me reprocher, c'est l'utilisation des fonds que je faisais. Oui, ça, on pouvait me le reprocher. À des fins politiques. À des fins politiques ou à des prestations. Moi, le M. X politique, je ne le connaissais pas. Je connaissais un imprimeur. Je connaissais un institut de sondage. Je connaissais... C'est ça que je payais. Les factures grossies, ça n'existait pas. Les factures bidons, ça n'existait pas. Absolument pas. Et j'espère que devant le tribunal, nous allons le démontrer. Et d'une façon catégorique. Moi, ce qui m'a gêné dans cette affaire-là, c'est que dans tout le déballage qu'il y a eu depuis près de 3 ans, maintenant, il faut le dire, on ne nous a jamais accordé la présomption d'innocence. Je dirais qu'on était obligatoirement coupables. Avant même que le jugement soit prononcé. Mais je regrette, c'est devant le tribunal, lorsqu'il y a eu le débat contradictoire entre l'accusation, entre la défense et autres, que le tribunal décidera si oui ou non nous avons fauté. Et moi, je dis que sur ce principe-là et sur les fausses factures, à notre niveau, nous ne faisions pas de pratique de fausses factures. Vous dites à notre niveau, c'est une phrase qui pourrait avoir un sens assez lourd, il n'y a pas, on l'a dit depuis le début de ce journal, il n'y aura pas d'hommes politiques dans le boxe comme il n'y en a pas eu aujourd'hui. Il ne s'agit plus rien, ça. Justement, est-ce que vous vous considérez comme un lampiste ? Non, pas comme un lampiste, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les hommes politiques... Est-ce que vous portez le chapeau pour d'autres ? Non. Quand j'ai été nommé à la direction en 1984, je savais ce que j'allais faire, dans quelles conditions je l'allais faire. On m'avait demandé de remettre de l'ordre dans la maison en surveillant qu'il n'y ait pas de fuite monétaire pour reprendre un geste que tout le monde comprend et de rester ça dans des missions extrêmement précises. Mais pas le sentiment d'avoir été lâché par les politiques ? Non, mais non, non, non. D'abord, quelle politique qui m'aurait lâché ? Le Parti socialiste. Moi, je pense que les gens qui avaient eu l'occasion de travailler avec le bureau urbain ne nous ont pas lâché. Il y en a d'autres qui travaillaient autrement, peut-être ceux-là nous ont critiqué, ça c'est vrai. Vous craignez d'être condamné ? Je ne sais pas, ça. Moi, je pense que nous avons un dossier qui est excellent et sur le plan même, je vous dis, de la fausse facture, n'est pas vrai. Je pense même que les gens d'Assemblée, parce que nous sommes en confrontation là, et que les gens d'Assemblée reconnaîtront que sur la dizaine de factures qu'il y a chez nous, bon ben, on peut les laisser. Alors, il y a une chose que je voudrais reprendre sur Godinot. Godinot dit que ce ne sera pas le procès d'urban technique. Mais c'est faux. Vous pensez-vous que sur une dizaine de factures, on aurait prévu trois semaines de procès ? Mais ce n'est pas vrai. Si on fait trois semaines de procès, c'est bien, comme le jusculier l'a fait, que mon interrogatoire est formel. Si on fait ça, on fera, je dirais, le déballage, puisque c'est un terme à la mode, le déballage général de toute l'activité d'urban technique. Et ça, je tiens à le dire. Si vous êtes condamné, comment réussirez-vous ? Ah bon, ça, je verrai. On verra ça avec nos avocats. Il y a quand même des procédures d'appel. On s'intègre, nous, dans un système normal, un système normal de justice. On verra comment on fait. Je voudrais quand même dire un mot sur l'amnistie. L'amnistie, on l'a présentée comme une amnistie socialiste. À l'égard de... Mais c'est pas vrai. La plupart des gens politiques qui ont été amnistiens, ils ont été amnistiés dans le cadre de la loi de 88, qui est la loi Chirac. C'est celle-là qui a joué le plus dans l'amnistie. Après, il y a eu le plus de M. Rocard, de la loi Rocard, qui a fait un petit plus. Et ça, il fallait le dire. Que la plupart... Et puis, il faut dire aux choses, c'est parmi les gens amnistiés. Mais s'il faut le dire, il n'y a pas que des socialistes. Vous êtes toujours socialiste ? Vous défendez que vous êtes socialiste ? Oui, j'ai toujours été convaincu que le socialisme, c'était le meilleur régime pour la France. Donc, je continue à être socialiste. Merci, M. Monat. Une nouvelle de nature économique et sociale va alourdir le climat. Le chômage continue d'augmenter. Avec plus de 0,9% en un mois, on avoisine les 2,8 millions de chômeurs. Le gouvernement s'attendait à ces mauvais chiffres et affirme que les dernières mesures mises en place n'ont pas encore porté leurs fruits. Marie-Hélène Tichaud. Le chômage poursuit sa progression. Il a encore augmenté de 0,9% le mois dernier. En octobre, le nombre des demandeurs d'emploi s'élève à plus de 2,796,000. En un an, l'augmentation est de 11,1%. En septembre déjà, l'INSEE est estimé que près d'un Français sur dix serait au chômage d'ici la fin de l'année. L'avenir reste sombre. Les différentes mesures pour l'emploi des jeunes présentées par le ministre du Travail le mois dernier sont trop récentes pour freiner la progression du chômage. Il faudra attendre début 92 pour connaître leur impact. Côté ministériel, pour l'instant, seul Pierre Bérégovoy affiche son optimisme. Il croit à une baisse du chômage à l'horizon 92. Il l'a réaffirmé au début du mois. On peut toujours espérer. Côté ANPE, son nouveau directeur a déclaré aujourd'hui que l'agence doit augmenter sa part du marché du recrutement. En clair, trouver plus d'offres d'emploi auprès des petites et moyennes entreprises. Selon un sondage, six entreprises sur dix ne font pas appel à l'ANPE quand elles veulent embaucher. Un triste constat d'amnistie internationale en Yougoslavie. Des prisonniers ont été torturés et des civils ont été exécutés. Cela des deux côtés. Cette mise au point explique peut-être en partie la neutralité de la communauté internationale et européenne qui ne milite que pour un seul objectif, l'arrêt définitif de cette guerre. Cela paraît improbable. Une nouvelle bataille semble se préparer, identique à celle de Vukovar. Les fédéraux et les serbes exigent la rédition de la ville croate d'aussièques. Sinon, ils attaqueront. A Dubrovnik, après 55 jours d'aussièges, tout le monde s'attend à voir la bataille finale éclater dans les prochains jours. Des femmes et des enfants ont quitté la ville le week-end dernier. Il n'en reste plus sur place que des civils, terrés dans les caves. Et 300 combattants comme David, 20 ans, qui est revenu soutenir les forces croates. Reportage sur place de Philippe Lobjoie, Jean-Louis Ravalet, commentaire, Marie-Ozile Pagnès. A 20 ans, David n'a plus qu'un but, défendre Dubrovnik. Un seul moyen, la guerre. David est anglais, d'origine croate. Lorsqu'il a appris l'attaque des serbes contre la ville de son enfance, il a quitté l'Angleterre et s'est engagé. Ici, ils ne sont qu'une poignée de combattants face aux troupes serbes pris sous les pilonnages systématiques de leur position. Ici, nous sommes vraiment sur les premières lignes, face à l'armée fédérale. Tous les jours, on observe leurs mouvements de trous. Ils nous bombardent, ils nous pilonnent avec tout ce qu'ils ont. Nous n'avons même pas les armes pour répliquer. Vous allez rester quand même ? Oui, je resterai jusqu'à la fin. Impossible pourtant de tenir Bosonka. David et les autres combattants se replient sur le fort de Surge, une forteresse qui surplombe Dubrovnik et sert de cible au canon de serre. 4 jours de tirs acharnés, près de 10 000 obus se sont abattus ici. Pendant ce temps, Dubrovnik attend que se décide son sort, à l'abri. Les gens d'ici ne se battent pas, ils laissent faire les défenseurs venus d'ailleurs. 300 combattants pour 50 000 habitants qui regardent fataliste la destruction de leur ville. Je suis vraiment écœuré par les gens Dubrovnik. Ils attendent tout de la Croix-Rouge. Ils ont peur, ils ne veulent pas sortir, encore moins se battre. Je les trouve pitoyables. Comment se battre quand même les habitants n'y croient pas ? La débâcle. Le premier bateau affrété par la CEU évacue femmes et enfants. David, lui, reste là, à se demander si cela vaut encore la peine de lutter pour cette ville abandonnée. La Belgique en vert et noir, ces deux couleurs reviennent dans tous les titres de la presse belge qui restent surprises par le succès des écologistes et de l'extrême droite aux élections législatives. En France, le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Grasse fera réfléchir, espérons-le, tous les chauffards de la mer qui ignorent chaque été les règles élémentaires de sécurité. Un Britannique, David Morris, est jugé à la suite d'un accident mortel dans la baie d'Antibes en août 1988. Son offshore très puissant avertait ce qu'on appelle un ski-bus. Un jeune homme avait été tué et cinq personnes avaient été blessées. Il a fallu deux ans d'enquête pour finalement identifier le conducteur du offshore. David Morris risque cinq ans de prison. Il a toujours affirmé qu'il ne s'était rendu compte de rien lors de l'accident. À son arrivée au tribunal de Grasse, cet après-midi, l'ambiance était très tendue. Il a été pris à partie par les familles des victimes. Reportage Catherine Lhult et Richard de Silvestro. Je suis toi ! Je suis toi ! Toi ! Je suis toi ! Moi-même, il faut faire la justice ! Le calme est revenu au moment du procès avec un rappel des faits particulièrement long. Une interprète traduisant les propos de David Morris et les questions de la cour. David Morris qui passe ses vacances à Jean-les-Pins depuis 20 ans et qui s'apprêtait à se rendre à Villefranche-sur-Mer au moment de l'accident. Oui, il a bien vu entre Vabor et la plage une vedette tractant un ski-bus. Mais il considérait être prioritaire. Non, David Morris n'a pas senti de choc. Qu'il a eu conscience de frôler un accident. Mais lorsqu'il s'est retourné, il a vu les passagers dans l'eau et ne s'est pas inquiété. D'ailleurs, son bateau n'a pas eu de variation de propulsion au moment du choc. Enfin, après l'accident, le offshore a-t-il eu des dommages ? Non, selon l'intéressé. Pourtant, en mai 1990, les acheteurs du bateau découvriront des problèmes d'hélices. Mais alors, question du procureur, comment se fait-il que lui qui a quitté la France le 20 août de 88, soit trois jours après le drame, n'a pas entendu parler de l'enquête ? Les médias s'en sont faits pourtant largement l'écho. Réponse de David Morris, il possède à Jean-Lépin une télévision qu'il ne regarde jamais et ne lit que la presse anglaise. Hervé Dino résume les autres événements du jour. Une fusillade a éclaté vers 4h ce matin à Aix-en-Provence entre une patrouille de police et un groupe d'hommes qui venaient de plastiquer un complexe immobilier en construction. Un policier et un membre du commando ont été blessés au cours de l'échange de coups de feu. L'attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué. Audience sous haute surveillance au tribunal de Tarbes où comparaissaient les évadés de la prison de l'Anne-Meuzan. Le 6 décembre 89, 9 détenus s'étaient fait la belle en faisant sauter un mirador à l'aide d'explosifs. L'avocat général a réclamé des peines allant de 6 à 8 années de prison. La liste UDF-RPR conduite par Alain Béroux est arrivée nettement en tête à l'issue du premier tour de l'élection municipale de Briançon. Ce scrutin était organisé à la suite de la démission de 18 conseillers qui critiquaient les méthodes du maire socialiste Robert de Comon. Celui-ci est arrivé en 3e position derrière une liste d'hiver gauche. Importante découverte archéologique sur la chantier de la future autoroute A5 à hauteur d'Estissac, dans l'Aube, une nécropole contenant 3 urnes funéraires, des vases et des chars a été mise à jour. Selon les spécialistes, elle daterait de 450 avant Jésus-Christ. La renommée d'un chanteur se mesure souvent au nombre de fans. Yves Simon, le chanteur, en a beaucoup. La qualité d'un écrivain se mesure quelquefois à l'obtention d'un prix. Yves Simon, l'écrivain, reçoit le Médicis. La dérive des sentiments est le 7e roman d'Yves Simon. Et depuis longtemps, on ne parle plus de lui comme d'un chanteur qui prend la plume, mais comme d'un véritable auteur. Et ce 1er 10-6 en est aujourd'hui la preuve. Yves Simon, on est ravis. Reportage de Michel Vial et Philippe Jaslin. Il collectionne les disques d'or, mais il avait publié deux romans avant même l'enregistrement de son premier disque. Depuis 20 ans déjà, Yves Simon promène sur cette fin de siècle le regard désenchanté et un peu mélancolique d'un poète à la fois engagé et dégagé. Désenchanté n'est pas forcément désabusé. Quand il y a un désenchantement du monde, un sociologue disait que c'est la perte de relation avec l'invisible. Moi, je pense que les écrivains établissent des réseaux invisibles entre tous les objets perdus du monde. Mais entre la chanson et la littérature, le cœur d'Yves Simon n'a pas à balancer. Le baladin écrit de la poésie d'aujourd'hui, tandis que l'écrivain donne de la mémoire à l'époque, même si la dérive des sentiments semble davantage soulignée, les aléas de la vie. Il y a une dérive, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est qu'une dérive ? C'est ne pas savoir d'où on est parti ou avoir oublié d'où on est parti et ne pas très bien savoir où on va. C'est aussi surfer à la surface de ces sentiments, à la surface des valeurs, des valeurs caduques et pas remplacées par d'autres valeurs. Et si peut-être aussi, c'est pour ça que ce n'est pas désespéré, c'est peut-être atterrir ou accoster vers une île mystérieuse qui finalement pourrait être pas si mal que ça. 11 albums en 15 ans, 7 romans en 20 ans avec dans les deux disciplines une écriture à la fois romantique et moderne. Mais si le chanteur avait été récompensé par plusieurs disques d'or, l'écrivain en revanche n'avait jamais été complètement reconnu. Yves Simon, ce soir, est un écrivain à part entière, mais ce prix littéraire, c'est promis, ne l'empêchera pas de chanter. Et le prix Fémina va à Paula Jacques pour Déborah et les anges dissipés au Mercure de France. Christian Moncouquiol, dit Nimenio II, ne vivait que pour l'arène. Son face-à-face avec la bête, en 89, avait tourné au drame. Plus d'arène, plus d'espoir, plus de vie. Chose rare ici, mais même unique dans le monde de la torumachie, il s'est suicidé depuis plusieurs mois et malgré une rééducation très poussée. Nimenio II savait qu'il boiterait toute sa vie. Il avait 37 ans. Alain Dorgance. Pagnoleiro, un taureau du célèbre élevage d'Edouardo Miura, a mis fin à la carrière de Nimenio II le 10 septembre 1989 à Narles. Le torero, littéralement soulevé par la charge de ce taureau, s'était fracturé deux vertèbres cervicales. Alors qu'il paraissait condamné à rester tétraplégique, le nimois a lutté contre la maladie. Ne pouvant recouvrer la mobilité de sa main gauche, Christian Moncouquiol a décidé d'abandonner la torumachie. Dignes et passionnés, Christian n'avait jamais accepté de ne plus pouvoir retorer. Privé des taureaux, il a préféré mourir. Tout ce que je puis faire et tout ce que je puis dire, c'est d'abord rendre hommage au torero, au grand torero français qu'il a été, au grand torero tout court. C'est le seul français de l'histoire de la torumachie qui se soit hissée à un tel niveau, au niveau des plus grands. Et rendre hommage aussi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, à l'homme qui a vécu son engagement jusqu'au bout. Quand son corps ne l'a plus suivi dans son rêve de torero, il a décidé d'en finir avec son corps. Bien évidemment, je le regrette, mais en même temps, sa vie, son histoire, son oeuvre est admirable. Considéré comme le meilleur matador français de tous les temps, Christian Moncouquiol avait pris ses distances avec le Mundillo. Ayant toute sa carrière joué sa vie avec les taureaux, il a, au comble du désespoir, choisi d'affronter la mort. Et le 19-20 voudrait saluer, en l'écoutant simplement, Freddie Mercury, le chanteur du groupe rock britannique Queen, est mort à la suite du sida. Il avait 45 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Fin de ce 19-20, Marc Cotement vous donnera d'autres informations en 23 heures. Et dans quelques secondes, la météo complète de Fabien Namiak. Bonne soirée, à demain 19h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...